Imaginez que nous sommes dans un grand théâtre de la vie, où la danse est une clé pour comprendre les humains, leur société et même leur biologie. C'est comme un langage universel qui traverse les âges et les cultures. D'un point de vue anthropologique, pensez à la danse comme à un grand livre d'histoire vivant. Depuis la nuit des temps, les peuples du monde entier utilisent bac la danse pour raconter leurs histoires, célébrer des événements importants, exprimer leurs émotions ou même communiquer avec les esprits. La danse est comme un miroir qui reflète les traditions, les croyances et les valeurs d'une société. C'est fascinant de voir comment, à travers des mouvements et des rythmes, nous pouvons lire toute une civilisation. Du côté sociologique, imaginez la danse comme un grand réseau social avant l'ère d'Internet. Elle rassemble les gens, crée du lien et de la solidarité. Dans de nombreuses cultures, danser ensemble renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, aide à définir l'identité de groupe et même à passer des messages importants. C'est un peu comme si on pouvait liker, partager et commenter en bougeant son corps au lieu de cliquer sur un écran. Enfin, d'un point de vue biologique, la danse est un véritable challenge pour le cerveau et le corps. Quand vous dansez, non seulement vous faites de l'exercice, mais vous stimulez aussi votre cerveau. C'est comme faire travailler tous les muscles de votre corps, y compris ceux de votre cerveau. La danse améliore la coordination, l'équilibre, la flexibilité et même la mémoire. Elle libère des hormones du bonheur, comme la dopamine, qui nous font nous sentir bien et plus connectés aux autres. Alors, la prochaine fois que vous entendez de la musique et que vous commencez à bouger, souvenez-vous que vous faites bien plus que simplement danser. Vous participez à une tradition ancienne qui nous connecte tous. Vous tissez des liens sociaux et vous faites du bien à votre corps et à votre esprit. La danse, c'est la vie en mouvement. La danse, c'est la vie en mouvement.